Salut tout le monde, c'est Daminar26 et on se retrouve pour un tout premier tutoriel donc un tutoriel destiné à Photoshop pour apprendre à créer une user bar donc une petite barre qu'on peut mettre sur des formes, sur des sites web qui ressemble à ceci. Donc dans ce tutoriel qui est adressé surtout aux débutants, vous apprendre à utiliser l'outil de sélection, l'outil peau de peinture à insérer une image dans Photoshop, à mettre du texte et aussi à utiliser quelques diverses options pour ajouter des contours, des ombres portées et tout ce qui est ombre et lueur. Donc pour commencer on va faire un nouveau fichier donc moi je précise l'unité c'est en pixels la couleur d'arrière-plan sera transparent et donc de 350 par 25 ok donc on a notre petite barre, la première chose à faire c'est de mettre une couleur donc personnellement moi je vais mettre du violet car je fais une user bar sur Cinema 4D donc je vais mettre du violet, donc là vous pouvez choisir votre couleur ici là-dedans en changeant comme ceci, donc on remplit en violet ensuite une user bar est généralement incrustée d'un petit motif donc des barres en diagonale que l'on va faire tout de suite. Donc on fait un fichier, un nouveau de 25 par 25 pixels donc là on peut zoomer donc soit avec ici le menu en bas à gauche donc par exemple si je mets 200% j'appuie sur entrée ou soit moi dans mes paramètres avec la moulette comme ceci on prend l'outil crayon ici donc qui fait des carrés on va prendre un carré noir, ok on va cliquer sur le point en haut à droite du calque de la zone de travail on va tout en maintenant shift, on va appuyer sur le point tout en bas à gauche donc ça va tracer une ligne toute droite ensuite pour que dans ma user bar les diagonales ne soient pas trop distantes on va dupliquer ce calque, on prend l'outil de déplacement, on va monter de 6 4, 5, 6 et décaler de 6 voilà comme ceci on va faire pareil pour l'autre côté donc on descend de 6 et on décale de 6 voilà donc pour décaler de 1 pixel vous n'avez qu'à juste appuyer sur une des 4 flèches enfin une des 4 flèches plutôt en revanche pour ne pas qu'il y ait de chevauchement car si on fait une sélection voilà nos 2 pixels ici à droite et à gauche sont sur le même axe il faut donc en décaler 1 donc moi je vais prendre celui de bas de droite hop là on va reprendre l'outil de déplacement et on va descendre comme ça il y aura une ligne bien droite quand on a notre motif donc voilà ensuite vous faites clic droit fusionnez les calques visibles avec l'outil de sélection vous sélectionnez le calque vous allez dans édition et utiliser comme motif donc moi je vais l'appeler trait voilà on l'appelle trait ok donc on revient sur notre calque avec notre user bar on fait clic droit option de fusion et là on peut modifier plein de trucs donc nous ce qui va nous intéresser sera l'incrustation de motif alors moi j'ai sélectionné mon motif donc que je viens d'enregistrer donc c'est celui là je le mets à une opacité de 20% car si on le met à 100% c'est vraiment trop visible et donc c'est pas très beau donc après vous pouvez gérer avec l'opacité suivant comme vous voulez donc moi perso je mets à 20% l'échelle on laisse 100% c'est nickel l'échelle permet d'augmenter mais bon nous on a mis exactement 25 pixels par 25 donc ce qui passe bien donc 100% ok ensuite nous allons direct ajouter notre petit texte donc moi je vais écrire cinéma 4D il vaudra télécharger la police visiteur donc elle sera disponible sur dafonte donc je mettrai un lien dans la description pour télécharger celle ci donc hop je vais écrire cinéma 4D avec ben quand on met la souris plus vers le haut ou vers le bas enfin en dehors du cadre on peut déplacer notre notre calque texte moi je le déplace par ici voilà et donc pensez bien mettre la taille de police en 18 en 18 enfin après vous ajoutez comme vous voulez mais moi personnellement je vais mettre en 18 ensuite nous allons ajouter quelques options de fusion donc pareil que tout à l'heure clique droit option de fusion déjà le texte on va le mettre en blanc donc incrustation en couleur blanc ici voilà donc vous sélectionnez ici vous mettez blanc ok on va mettre un petit contour de 1 pixel or donc un pixel noir sauf qu'ici il est en intérieur donc il y aura en gros ben la moitié des pixels dans le texte et dehors donc nous on va mettre ça en extérieur donc voilà on a notre pixel noir derrière en contour puis on va ajouter une petite ombre portée donc on clique sur ombre portée en couleur on va mettre noir donc là c'est déjà sélectionné par défaut distance on va mettre 0 en taille moi je vais mettre je pense 5 ouais 5 ça passe bien opacité 100% et en gros si 20% en gros si ça sert à ce qu'elle soit plus visible ou non donc là 100% c'est très laid donc moi je vais mettre 20% donc ça elle se voit un peu donc si on décoche on voit un peu la différence pour rajouter un petit effet ensuite on va ajouter un nouveau un contour donc on va faire un nouveau calque ici donc sur la petite icône on va prendre notre sélection on va sélectionner notre calque faire clic droit contour donc un pixel comme tout à l'heure sauf que ici ce sera intérieur ok en noir et du coup on a notre petit contour donc on aura aussi un petit effet style glossy on va dire à mettre donc pour faire ceci vous sélectionnez vous prenez l'outil de sélection mais vous mettez l'outil ellipse vous faites un rond donc pas très grand hop là on va faire un rond comme ceci à peu près voilà donc après vous le descendez vous l'ajustez pour éditer la sélection vous faites sélection et transformer la sélection donc moi personnellement je vais l'aplatir un peu voilà comme ça on valide et puis là on fait sur un nouveau calque il faut bien être sur un nouveau calque clic droit remplir et on remplit en blanc hop donc là franchement c'est pas très beau alors on va baisser l'opacité ici dans le menu à droite à 10% ensuite on va insérer une image donc dans notre calque donc soit vous ouvrez une nouvelle image sur photoshop ou la prenez en faisant copier enfin ctrl c et hop là ctrl v dans votre user bar ou soit en faisant fichier puis importer et lier donc moi perso j'ai mon image on va faire édition transformation manuelle et comme ça on peut la redimensionner donc moi hop là en tout un moment maintenant shift pour qu'elle garde ses dimensions et qu'elle garde la même forme qu'avant la même résolution on va dire on la rétrécit on la décale à gauche donc moi personnellement je vais la placer comme ceci voilà c'est parfait on va rajouter une petite ombre donc option de fusion et là on va rajouter une ombre portée donc après vous vous débrouillez enfin essayez de mettre comme vous voulez moi perso je vais mettre à 120 et 180 degrés on va rajouter un peu la taille voilà je vais mettre une ombre comme ceci donc de 24 pixels et de 20% en grossi ok donc voilà normalement vous avez déjà votre user bar mais moi je vais rajouter quelques petits effets comme on peut voir des ronds comme ceci donc je vais vous montrer comment on fait alors vous prenez l'outil pinceau donc dans le même menu que l'outil crayon de tout à l'heure vous prenez l'outil pinceau on va mettre une taille de 8 pixels une dureté de 0% donc la dureté ce sera comme ceci soit pour les contours qui sont vraiment nets soit des contours qui sont adoucis et donc on va zoomer un peu donc avec la molette ou avec le menu là-bas donc on zoom on se place bien sûr sur un nouveau calque qu'on va placer en dessous du texte et en dessous de l'icône et donc là vous allez dans ce petit menu donc soit ici à droite forme si vous l'avez soit vous cliquez là-dessus et donc le menu va s'ouvrir et dans pas c'est déjà mis donc vous mettez à 800% et quelques car si on pour que les ronds soient un peu distants car si on si on ne change pas de pas si on met un pas à 1% les ronds seront cote à cote donc moi je vais remettre on va mettre 820 voilà comme ceci on ferme le menu avec la petite flèche et là vous cliquez vous cliquez sous votre icône vous mettez shift et vous allez faire un autre clic à l'autre bout de l'image assez vous essayez d'être assez droit sur l'image et donc vous cliquez et là on peut voir que que les ronds se sont fait bon en revanche juste il faut que je mette une couleur blanche donc on refait voilà donc là les ronds se sont fait avec le pas que vous avez que vous aurez choisi précédemment donc pour les mettre un peu plus pour changer un peu la luminosité on va les mettre en mode lumière tamisée comme ceci voilà 100% donc voilà ça ajoute un petit style donc là je vais rajouter encore des petits effets de lumière donc par-dessus par-dessus mon icône donc vous prendrez un pinceau avec une taille un peu plus grande donc en couleur blanc toujours vous mettez un petit rond ici un petit rond par là par ici et par là que vous passerez en mode lumière tamisée également vous pouvez également baisser l'opacité pour qu'il y ait plus ou moins de luminosité mais moi je vais laisser ça à 100% après moi j'ai également ajouté sur mon premier calque tout en dessous une ombre interne donc ce sera la dernière à utiliser donc on va dans les options de fusion toujours on clique sur sur ombre interne et puis là j'ai déjà les paramètres qui sont mis donc si on zoom un peu on peut voir la différence voilà donc ça rajoute un petit effet un petit effet assez stylé donc de couleur noire donc ouais ça se voit un peu et donc ok et puis voilà donc on a fini notre image donc on a bien l'user bar que l'on voulait donc si on veut l'enregistrer on fait fichier enregistrer sous et là on l'enregistrera donc on met un nom quelconque par exemple user bar hop c'est déjà pris donc on va mettre 5 par exemple en psd donc c'est pour garder le fichier avec tous les calques ou si vous le voulez pour la mettre sur un forum vous cliquez sur png donc après il va sauvegarder en png donc avec votre explorateur de fichiers avec votre explorateur de fichiers vous pourrez donc ouvrir ouvrir votre image donc voilà vous avez votre user bar donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve à très près à très vite soit pour une vidéo de gaming un speed art ou encore un autre tutoriel à plus